Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 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 Verset 4 Sous-titrage ST' 501 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 Verset 6 Sous-titrage ST' 501 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 Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église, ils vont écouter des prédications, quand ils écoutent la prédication comme ça, il y a des choses qu'il n'a pas compris, des choses qui lui sont passées comme ça, mais il ne va pas poser la question, il rentre chez lui à la maison, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aller à l'église n'est qu'une formalité, je vais, j'assiste et je pars, il n'y a pas cette mentalité là comme je l'avais dit d'aller et d'être développé, d'être réconcilié avec Dieu, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne posent pas de questions et cela cause un problème d'incompréhension et comme les gens ne comprennent pas, la parole de Dieu aussi ne peut pas porter de fruit, les malins viennent calmement et ils ôtent ce qui a été sémé là. Alors si vous voulez grandir spirituellement, vous voulez que la parole de Dieu produise de fruit dans votre vie, assurez-vous que vous avez compris et prêtez vos oreilles à ceux qui prêchent la parole de manière compréhensible. De manière compréhensible. Nous passons à la deuxième explication. Il dit ceci, verset 20, Alors, ici, il parle maintenant de cela. Donc, la sémence tombe sur le pierre. Il dit, il ne pousse pas de racines. Il avait compris la parole, oui. La première étape, c'était déjà bon. Lui, il a compris la parole. Il a compris la parole. Quand il a compris la parole, mais malheureusement, cette parole ne peut pas produire de fruit. Pourquoi? La Bible explique. Il a reçu avec joie, parce qu'il a compris. Mais, ça ne pousse pas de racines. Pourquoi ça ne pousse pas de racines? Parce que la personne manque de persistance. Et la persistance, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de cette parole, il y trouve une occasion de chute. Il tombe facilement lorsque la tentation vient. Il n'est pas persistant. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne manque de persistance? C'est l'environnement. L'environnement dans lequel la personne évolue. Parce que la Bible déclare ceci. Deux valent mieux qu'un. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Lorsque l'un a froid, l'autre le réchauffe. Ça veut dire que si quelqu'un comprend la parole, mais n'est pas dans un bon environnement, il n'est pas bien entouré des personnes qui peuvent le fortifier, des personnes qui peuvent le soutenir, des personnes qui peuvent l'encourager à rester ferme dans la parole de Dieu, cette personne-là, dès que la tentation survient, dès que la persécution survient, la personne abandonne et lâche. C'est pourquoi pour votre croissance spirituelle, frère, vous avez besoin d'un bon environnement. Vous avez besoin d'être entouré des personnes qui vous exhortent, qui vous encouragent, qui vous relèvent lorsque la tentation vient. Qui vous répètent les choses que vous avez entendues. Qui peut vous répéter les paroles que vous avez comprises afin de vous fortifier. Qui peut vous soutenir lorsque les épreuves viendront. Mais regarde-toi maintenant, quel est ton environnement. Qui t'entoure, avec qui tu partages ta vie, avec qui tu vis, avec qui tu vis ta vie de foi. Et si ton environnement n'est pas bien, tu seras comme la sémence qui tombe parmi les pierres. Il n'y aura pas de racines. La parole de Dieu, même si tu l'as compris, elle ne portera pas de racines. Et tu ne vivras pas dans ta vie les résultats de la parole de Dieu. Alléluia. Verset 22, il continue, il dit « Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Bien-aimé dans les seigneurs, si tu veux croître dans ta foi, si tu veux que la parole de Dieu produise de fruits dans ta vie, il ne faut pas que ta pensée soit préoccupée par les choses du monde. Les habits, le téléphone, les cheveux, ça c'est plus les femmes, les cheveux, le make-up, les fiançailles, le mariage, le voyage, la nourriture, la télé, quoi encore ? Facebook, WhatsApp. Tu es trop focalisé dans les choses de ces mondes. La dernière paire de chaussures, la dernière montre qui est sortie, tout ça. Quand tu es trop attiré, trop attentionné aux choses du monde, tu ne croîtras pas. Ce sont des épines. Les soucis de cette vie sont comme les épines. Sont comme des épines, allais-je dire. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a un peu dérangé. Nous poursuivons. Les soucis de la vie sont comme des épines. Ça empêche, ça étouffe la parole de Dieu dans ta vie. Ça étouffe la sémence de Dieu. Ça étouffe la sémence de Dieu. Alors, bien-aimé, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te préoccupe du jour le jour ? Ce qui fait que tu peux être bien entouré par des bons amis qui te parlent de choses de Dieu et tout. tu peux comprendre la parole de Dieu, être dans une bonne assemblée où on enseigne convenablement la parole et tu comprends la parole. Mais à cause des soucis de la vie, à cause des préoccupations, tu es tellement préoccupé par le mariage, tu es tellement préoccupé par le voyage, tu es tellement préoccupé par bien t'habiller, tu es tellement préoccupé par avoir un bon téléphone, tu es tellement préoccupé par avoir un petit ami, tu es tellement préoccupé par voyager, tu es tellement préoccupé par manger, manger, tu es tellement préoccupé par tellement de choses que ça constitue des épis qui étouffent la parole de Dieu et qui ne permettent pas à ce que tu vives les bénéfices de la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci, là je suis dans Romains 1, 16, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance, l'évangile est une puissance. Mais comment cette puissance-là ne parvient pas à t'échanger toi? Comment cette puissance-là ne parvient pas à produire des choses extraordinaires dans ta vie? Parce que tu étouffes cela par des soucis de la vie. C'est pourquoi il n'y a pas de croissance. Alors, regarde aujourd'hui, analyse quelles sont les choses qui te préoccupent. Combien de temps passes-tu à suivre la télé? Combien de temps passes-tu à chatter avec les amis? Combien de temps passes-tu... Il y a deux frères, hein? Je répète, je suis en train de relayer une publication qu'un frère avait, un homme de Dieu avait fait hier. Il a dit ceci, Lorsqu'il y a six steps qui sort d'un politicien, d'un magicien, quand vous regardez le nombre de vues sur YouTube, sur Facebook, ce sont des millions de vues en peu de temps. Et parmi les millions de vues, ce sont des frères et des sœurs. C'est-à-dire, le frère-là, la sœur-là, va gaspiller ses datas. Il va gaspiller ses datas pour regarder un six step. Il va gaspiller ses datas pour regarder quelque chose qui fait rire. Regarder vue de loin. Il va regarder la vidéo pour rire. Il va regarder tous ces gens-là. Mais ce même frère-là ne disponibilise pas ses datas pour suivre un live d'enseignement. Il ne disponibilise pas ses datas pour suivre une prédication. Il va prendre ses datas, passer toute la journée à causer avec ses amis jusqu'à ce que les datas vont prendre fin. Il va faire des appels vidéo. Il va faire, mais si tu lui demandes, pourquoi tu n'avais pas, mais je faisais live hier, tu n'avais pas suivi, il va te dire qu'il n'avait pas de date. Cela montre effectivement où est-ce que ton attention ou tes préoccupations sont orientées. Frère, changeons de mentalité, préoccupons-nous aux choses de Dieu et nous vivrons la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Et enfin, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et là, c'est la catégorie des personnes qui, premièrement, ils comprennent la parole parce qu'ils écoutent des bons prédicateurs, ils posent des questions et ils comprennent. C'est un bon disciple et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est bien entouré comme il a des bons amis autour de lui. Ensuite, il n'est pas préoccupé aux choses du monde. Et comme il n'est pas préoccupé aux choses du monde, cette personne-là est une bonne terre. Que vous le vouliez ou non, la parole de Dieu va produire de fruits dans sa vie. La parole de Dieu va produire beaucoup de fruits dans sa vie. Il va vivre la puissance de Dieu. Il va vivre la manifestation de l'esprit. Il va vivre les dons spirituels parce qu'il va produire beaucoup de fruits. Alors, une autre chose dans cette parabole, vous avez constaté que ici, dans cette parabole, quand Jésus explique, la parabole commençait par un semeur sorti pour s'aimer. Et Jésus montre ce qui se passe dans sa sémence. Mais Jésus ne montre pas, n'explique pas sur ce qui se passe dans la vie du semeur. Vous allez constater que la première sémence du semeur qui est tombée sur la route, c'est le malin qui a attaqué la sémence. C'est le malin qui a attaqué la sémence. La deuxième catégorie qui est tombée sur les pierres, c'est qu'il n'y a pas de persistance. Ça n'a pas produit. Les pierres ont empêché. La troisième, c'est que les soucis de la vie les épines. Mais pourquoi est-ce que les pierres, les épines, les malins ne se sont pas attaqués au semeur pour l'empêcher de jeter la sémence ? Parce que si je suis le malin, le diable, et que je vois un semeur sorti pour s'aimer, je ne veux pas aller attendre qu'il jette la sémence pour que j'enlève la sémence. Je ne veux pas attendre que cela tombe dans un lieu pierré pour que cela ne produise pas. Je ne veux pas attendre que cela tombe pour produire des soucis de la vie afin d'étouffer la sémence. Je vais simplement m'attaquer, si je suis un malin sage, je vais m'attaquer au semeur pour l'empêcher de sortir afin qu'il ne jette même pas la sémence. Parce que si le semeur jette la sémence, il finira par trouver la bonne terre où il y aura production. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut simplement dire ceci, lorsque quelqu'un s'élève pour devenir semeur, le diable n'a pas la capacité de l'arrêter. Le diable ne sait rien faire contre le semeur. C'est pourquoi il va s'attaquer à la sémence. Mais le semeur est en train de faire sa route calmement. Et bien aimer, cela veut dire ceci, tu dois chercher dans ta vie à accroître, à connaître la croissance spirituelle jusqu'à ce que tu deviennes faiseur des disciples, tu deviennes semeur. Lorsque tu deviens semeur, cela veut dire que l'ennemi perd la force de te faire du mal. L'ennemi perd la force de t'empêcher d'avancer. L'ennemi perd la puissance d'arrêter ta marche. Est-ce que tu comprends cela? Ne reste pas seulement au niveau des sols qui reçoivent la sémence, mais tu dois travailler pour devenir semeur. Le semeur, le malin ne peut rien faire contre lui. Et c'est la croissance spirituelle qui t'amènera au niveau de devenir semeur. Et quand tu deviens semeur, tu es maintenant arrivé au niveau de l'autorité spirituelle, c'est en ce moment-là que la parole de Christ qui dit voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est que cette parole ne s'accomplit que dans la vie de celui qui devient semeur. Alors vous avez tout intérêt de croître et de devenir de semeur. Nous avons fini avec la première parabole. nous prenons la deuxième parabole. La deuxième parabole. Que dit la deuxième parabole? Que dit la deuxième parabole? Verset 24 il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume de Dieu le royaume des cieux plutôt le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint s'éma des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit l'ivret parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit c'est un ennemi qui a fait cela et les serviteurs lui dire veux-tu que nous allions l'arracher? Non dit-il des peurs qu'en arrachant l'ivret vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson je dirai au moissonneur arrachez d'abord l'ivret et liez-la en gerbe pour la brûler mais amassez les blés dans mon grenier. Il explique ce que signifie cette parabole-là il dit ceci à partir du verset 37 il explique la parabole de l'ivret il répondit celui qui sème la bonne sémence c'est le fils de l'homme les chants c'est le monde la bonne sémence ce sont les fils du royaume l'ivret ce sont les fils du malin l'ennemi qui l'a sémé c'est le diable la moisson c'est la fin du monde les moissonneurs ce sont les anges or comme on arrache l'ivret et qu'on la jette au feu il en sera de même à la fin du monde les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ok la parabole est celle-ci Jésus leur dit les chants représentent les mondes et la bande sémence ça représente les blés représente les fils du royaume et l'ivret représente les fils du diable c'est-à-dire c'est que le diable est venu s'aimer ça veut dire que tel que nous sommes là au milieu de nous aujourd'hui dans le monde il y a des vrais et de faux il y a les blés et l'ivré il y a des vraies églises et de fausses églises le diable a infiltré les milieux chrétiens le diable a infiltré les milieux ecclésiastiques ce qui fait qu'il y a de vrais pasteurs il y a aussi de faux pasteurs serviteurs du diable est venu pour pervertir maintenant les disciples ont dit à Jésus mais comme il en est ainsi alors on a constaté livré dans ton champ mais permets-nous d'aller d'enlever livré il dit il leur dit il dit aux ouvriers non 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 si vous enlevez livré maintenant vous risquez même de détruire certains blés parce que c'est difficile alors qu'ils sont encore là le moment de la moisson n'est pas encore arrivé si vous osez chercher à déraciner livré vous allez aussi enlever certains blés et on va perdre certains blés laissez-les ensemble qu'est-ce que nous devons comprendre maintenant par rapport à ceci ça veut dire ceci bien aimé nous ne sommes pas encore au moment de commencer à sortir et à viliponder telle communauté n'est pas bonne tel pasteur n'est pas bien tel commencer à chercher à détruire les faux maintenant les moments n'est pas Jésus ici est en train d'interdire quoi que quelqu'un s'élève aujourd'hui et commence à chercher à à critiquer à détruire à dire tel pasteur n'est pas vrai ne le suivez pas c'est un faux telle communauté tel c'est faux non ce qui est vrai c'est que le diable a infiltré et il y a de faux mais en faisant cela il y a risque de détruire même le vrai en voulant détruire le faux maintenant en voulant s'attaquer au faux maintenant nous risquons de détruire même le vrai et ça je l'ai dit par expérience pourquoi parce que aujourd'hui le diable a profité de cette faiblesse de l'église de comprendre les instructions du maître de telle sorte que à cause des critiques le diable aussi infiltrait ces gens pour maintenant critiquer le vrai et les mettre dans les mêmes locs que le faux et cela conduit beaucoup d'enfants de Dieu à ne plus recevoir certaines bénédictions des hommes de Dieu authentiques parce que ceux-ci ont simplement été traités de faux et la foi de faibles est renversée ce qui veut dire à vous qui me suivez comprenez que c'est une très mauvaise chose de se mettre à la place publique et de commencer à vilipender un serviteur de Dieu de se mettre à la place publique et commencer à traiter cet homme de Dieu de faux ne le suivez plus ne l'écoutez plus ne le faites plus c'est un faux et tout ça en faisant cela on détruit qu'on le veuille ou non le vrai également en faisant cela on renverse la foi de faible également parce que quelqu'un d'autre n'est pas encore suffisamment affermi et vous risquez d'affecter sa foi et c'est très dangereux selon la logique et les principes du Seigneur c'est que laissez-les grandir ensemble c'est à la fin du temps que Christ viendra mais toi au lieu de te tourner à chercher à enlever le vrai continue à s'aimer au lieu de te focaliser à enlever le faux persévère plutôt à s'aimer le vrai parce que quand tu sèmes les blés même au milieu de faux ces vrais là vont grandir les blés vont grandir mais en cherchant à détruire le faux tu risques même de détruire les vrais qui étaient là tu ne fais pas avancer l'œuvre de Dieu en critiquant un faux serviteur de Dieu tu ne fais pas l'œuvre de Dieu en traitant les gens les autres de faux tu ne fais pas avancer le royaume ça ne sert à rien absolument à rien focalise-toi à s'aimer la vraie parole à former de vrais disciples ils vont grandir malgré la présence de faux ils vont grandir ils vont vivre la parole de Dieu donc arrêter aujourd'hui d'autres en ont font leur ministère de passer dans les réseaux sociaux à critiquer à traiter celui-là de faux il est faux c'est inutile mais si tu enseignes convenablement la parole de Dieu les personnes à qui tu enseignes auront le discernement et ils comprendront que ça je ne peux pas suivre ça je ne peux pas suivre et ça va faire évoluer l'œuvre de Dieu mais si tu t'élèves pour détruire avec acharnement le faux critiqué et tout ça tu seras directement en train de détruire aussi le vrai le vrai donc faisons attention avec cela et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre aux disciples c'est comme ça si vous suivez les ministères des apôtres vous ne les trouverez pas même dans leurs épîtres en train de dire telle personne est faux n'écoutez pas ces prédications et pourtant il y avait des faux plusieurs faux au milieu d'eux des loups ravisseurs ils les ont appelés comme ça des loups ravisseurs il y en avait beaucoup autant de Jésus il y en avait beaucoup autant des apôtres mais Jésus ne s'est pas mis à parler d'eux les apôtres aussi ne se sont pas mis à parler d'eux pour le détruire mais ils se sont focalisés à l'oeuvre de Dieu c'est une perte de temps énorme et c'est en même temps détruire l'oeuvre du diable et l'oeuvre de Dieu est-ce que vous comprenez ça alléluia alors je prends une autre la parabole suivante notre temps est en train d'avancer rapidement la parabole suivante elle est au verset 31 je crois que vous me suivez très bien verset 31 il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ c'est la plus petite de toutes les séances mais quand il a poussé il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches il leur dit cette autre parabole on est encore là la parabole ne prend que deux versets et j'explique cette parabole Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ c'est son champ il a sémé et comme il a sémé dans son champ c'est la plus il précise il dit c'est la plus petite de toutes les séances les grains de sénévé mais quand il a poussé il est plus grand que le légume et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches première chose déjà quand j'avais lu ces textes je me suis dit soit Jésus avait un très mauvais professeur de botanique soit Jésus n'avait pas étudié carrément la botanique parce que quelqu'un qui a étudié la botanique et qui a eu un bon professeur de botanique il ne va pas parler comme ça parce que si je crois que vous qui me suivez vous avez bien étudié la botanique la botanique c'est la science qui étudie les plantes les arbres et tout ça alors quand vous allez en botanique vous prenez le grain de sénévé ou vous allez dans un champ de sénévé le sénévé est ce qu'on appelle une plante c'est une plante quand on la sème elle produit des plantes et la taille maximale d'une plante de sénévé ne dépasse pas un mètre cinquante c'est pratiquement la taille d'un homme moins que moi parce que moi je fais un mètre septentia mais le sénévé il atteint un mètre cinquante et tout c'est une plante au fait ce n'est pas un arbre et un sénévé ne devient pas un arbre c'est une plante alors mais pourquoi Jésus a dit c'est la plus petite de toutes les sémences mais quand il a poussé il est plus grand que les légumes parce qu'il atteint un mètre cinquante et quand vous les sémez dans les jardins il atteint un mètre cinquante un peu comme les pondous c'est comme quelqu'un qui dit quand les pondous deviennent un arbre la plante des pondous ne peut pas devenir un arbre ça s'agrandit jusqu'à un certain niveau et puis ça s'arrête ça ne peut pas devenir un arbre les pondous ne deviennent pas un arbre peut-être un arbuste pas un arbre alors c'est la même chose avec le sénévé et Jésus dit il est plus grand que les légumes et devient un arbre comment un sénévé peut devenir un arbre cela veut dire simplement que un sénévé qui devient un arbre sort de sa nature il n'est plus il n'a pas gardé la nature de sénévé c'est comme une plante des pondous que vous avez sémé chez vous et puis vous venez un jour ça devient un très grand arbre c'est à dire que les pondous là même pour manger ça il faut avoir peur parce que c'est sorti de la nature ça ne peut pas devenir un arbre et Jésus dit ceci quand il devient un arbre qu'est-ce qui se passe de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches parce qu'il est devenu un arbre c'est à dire parce que le sénévé est sorti de sa nature les oiseaux sont venus et ont posé leur nid pourquoi les oiseaux viennent poser leur nid sur l'arbre parce que généralement les oiseaux ne posent pas leur nid sur des plantes si un oiseau vient poser son nid sur une plante facilement un homme peut prendre cela parce que ça ne sera pas haut ça sera facile à prendre même certains insectes rampantes peuvent monter sur les nids et détruire les oeufs et n'importe quel animal peut-être qui n'a pas la possibilité de monter sur un arbre peut atteindre les oeufs alors c'est comme ça généralement les oiseaux ne font pas leur nid sur des plantes parce qu'à tout moment n'importe qui peut venir prendre les oeufs ou bien venir tuer les poussins et les oiseaux préfèrent placer leur nid sur des arbres parce que ça demande quand même un certain effort pour l'atteindre donc ça veut dire que si le Sénévé sort de sa nature il y a une réalité qui va arriver qui ne devrait pas normalement lui arriver s'il gardait sa nature de plante maintenant que représente les oiseaux nous sommes dans un même chapitre les oiseaux ici Jésus n'avait pas nécessairement besoin d'expliquer encore que représentent les oiseaux parce que dans la première parabole déjà il avait dit les oiseaux viennent ôter la sémence et quand il donne l'explication il dit les oiseaux représentent qui le malin c'est à dire le diable les oiseaux dans ces chapitres ici les oiseaux représentent les malins les oiseaux représentent le diable ça veut dire que si un Sénévé qui est planté grandit au lieu de rester une plante devient un arbre le diable le malin viendra s'installer c'est à dire le diable le malin viendra faire sa demeure sur ces Sénévé simplement parce que le Sénévé est sorti de sa nature ça veut dire ceci la première explication quand tu es un enfant des dieux il y a une nature d'enfant des dieux qui doit se manifester en toi dans ce que tu dois faire dans comment tu dois parler dans comment tu dois t'habiller dans comment tu dois te présenter devant les gens et il y a une nature à conserver et si tu fais des choses qui n'appartiennent pas à ta nature tu sors de ta nature tu ouvres la porte au diable pour qu'il s'installe dans ta vie ça c'est par rapport à un individu au lieu de rester parce que l'orgueil ne fait pas partie de la nature d'un enfant de Dieu tu dois rester humble c'est ça la nature d'un enfant de Dieu un Sénévé qui doit rester une plante humilité tu dois rester humble mais si tu deviens orgueillé c'est-à-dire tu deviens un arbre tu ouvres la porte les oiseaux viendront faire leur nid vous savez sur une plante l'oiseau vient en passant il peut couper une feuille il peut prendre un fruit il peut prendre quelque chose mais il passe mais sur un arbre l'oiseau s'installe ça veut dire ceci dans la vie d'un enfant de Dieu qui garde la nature d'enfant de Dieu les diables peuvent venir mais il va passer les démons peuvent venir ils vont passer mais sur un enfant de Dieu qui sort de la nature d'enfant de Dieu il commence à vivre des choses qui ne font pas partie de la nature d'un enfant de Dieu le diable viendra construire une maison et il va engendrer des enfants dans la vie de cette personne-là est-ce que vous comprenez ça ? et ça c'est très dangereux mes chers amis garder la nature des enfants de Dieu être en paix avec tout le monde rester humble rester modeste rester comment dire dans la paix dans la joie c'est-à-dire il y a des valeurs il y a la nature des enfants de Dieu et il nous faut l'amour le partage la capacité de supporter les autres dès que tu sors de cette nature-là tu deviens un arbre le diable tu ouvres une porte pour que le diable s'installe mais cela aussi va dans l'essence de l'église en tant qu'organisation une église qui sort de la nature de l'église qui commence à faire des choses qui ne font pas partie de la nature existentielle de l'église cette église-là ouvre la porte aux oiseaux aux malins qui viendra et va installer son nid c'est comme ça dans beaucoup d'églises aujourd'hui les occultistes sont venus et ils se sont installés d'autres ont même occupé des postes et des responsabilités ils ont commencé même à ensorceller d'autres à l'église ils ont même commencé à à initier d'autres dans l'occultisme et dans l'église pourquoi ? parce que simplement dans la façon de vivre l'église de faire l'église au lieu de maintenir l'église dans le fonctionnement selon la nature de l'église dans le fonctionnement selon ce que l'église doit être on a voulu faire des choses extra des choses du monde on a voulu plus suivre le modèle du monde et finalement c'est devenu juste une grande organisation c'est devenu juste un grand arbre et l'ennemi vient et il s'installe alors quelle est la nature de l'église la nature de l'église c'est que l'église doit rester une plante et quel est le principe de plante les plantes la multiplication des plantes ou la croissance des plantes ce n'est jamais dans le sens horizontal de devenir un grand arbre mais c'est plutôt dans le sens ce n'est pas dans le sens comment dire vertical pour devenir un grand arbre une grande organisation mais c'est plutôt dans le sens vertical c'est à dire on doit planter beaucoup de plantes multiplier plusieurs plantes avoir un grand champ de plantes c'est comme ça que l'église doit grandir la croissance de l'église ne doit pas aller dans le sens vertical où nous devenons une grande organisation implantée quelque part nous devenons très grands visibles l'objectif c'est de grandir horizontalement multiplier les cellules multiplier les cellules multiplier des bergers multiplier des disciples multiplier des groupes des disciples multiplier 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 c'est à dire même si vous êtes une grande église de 100 000 personnes de 10 000 personnes cette église doit être subdivisé en petits groupes cette église doit être subdivisée en cellules cette église doit être subdivisée en groupe des disciples et c'est ça la croissance horizontale de l'église et là c'est impossible que le diable vienne poser son nid impossible il sera tout de suite démasqué et on aura la facilité d'ôter les nids et de les jeter est-ce que vous comprenez ça l'église doit grandir comme ça c'est ça la nature de l'église multiplier et là nous empêchons le diable de venir poser des nids est-ce que quelqu'un me suit je vais prendre une autre parabole on est à quantième parabole c'est quantième 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 où est-ce que j'étais ok là j'ai fini je prends un autre parabole une autre sometimes french is like you know too much verset 33 je prends une autre parabole je ne vais pas m'attarder sur ça je crois que vous avez compris Jésus parle le royaume des cieux est semblable à du lévin qu'une femme a pris c'est la troisième non c'est pas quatrième troisième ok maintenant c'est la quatrième quatrième parabole le royaume des cieux est semblable est semblable à du lévin verset 33 qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute élevée maintenant on dit ceci je crois que toutes les sœurs qui sont ici ça l'a déjà mis câté ils ont déjà fait le beignet ou le pain le pain quand vous prenez vous mettez vous avez la farine pour faire le beignet le pain vous avez la farine vous mettez de l'eau vous mélangez et puis tout ça vous mettez les ingrédients il y a une chose dès que vous prenez le lévin vous savez le lévin c'est ce que vous appelez lévure c'est ce qui fait lever la pâte dès que vous prenez le lévin vous le mettez dans la pâte vous mélangez mes amis c'est fini il est impossible de retirer le lévin de la pâte même si écoutez c'est impossible de retirer le lévin d'une pâte une fois vous avez mis la pâte va monter va lever que vous le voulez ou non ça ne s'enlève plus maintenant une autre chose c'est que une fois vous avez mis le lévin dans la pâte vous ne serez plus identifié où est le lévin mais vous allez simplement constater les effets du lévin quels sont les effets du lévin la pâte va lever elle était petite comme ça elle devient grosse comme ça mais vous serez en train de chercher où est le le comment on dit ça où est le le lévin vous n'allez pas voir mais c'est des dents et qu'est-ce que cela veut dire cela veut simplement dire ceci que quand il parle du royaume des cieux c'est-à-dire là il prend l'image de l'église il prend l'image de l'église ça veut dire que une fois l'église entre dans une communauté dans une ville dans un pays il est impossible de supprimer cela il est impossible d'enlever cela il est impossible de retirer l'église là où elle est sémée on peut fermer les bâtiments on peut détruire les bâtiments mais on ne détruira jamais l'église c'est-à-dire que c'est à nous maintenant de faire l'effort pour que l'église entre partout et que nous ayons cette vision là que l'église ce n'est pas le bâtiment l'église ce n'est pas ce que l'homme peut détruire ce n'est pas ce que l'homme peut voir ce n'est pas un bâtiment que l'homme peut fermer mais l'église c'est l'ensemble des disciples de Christ dans une communauté et Jésus nous dit qu'une fois la bonne nouvelle du royaume entre dans une communauté peu importe la persécution peu importe ce qui peut être fait on ne peut pas on ne peut pas les retrancher on ne peut pas c'est la raison pour laquelle aujourd'hui si vous allez même dans des villages là où les apôtres sont passés même si après des siècles les missionnaires ne sont plus allés là-bas vous allez trouver les restants vous allez trouver il y a toujours quelqu'un qui croit la parole de Dieu une fois entrée dans une communauté ne peut plus quitter l'église une fois implantée dans une communauté même si on ferme les bâtiments même si les gens ne se réunissent pas il y a toujours des gens qui resteront là la foi sera conservée et maintenant ça veut dire aussi qu'une fois l'église la vraie église du Seigneur entre dans une communauté même si vous ne la voyez pas même si vous ne voyez pas un bâtiment vous verrez les effets dans cette communauté là parce que le lévin quand vous l'avez mis dans la pâte vous ne voyez pas où il est mais vous voyez simplement la pâte gonflée ça veut dire qu'une fois l'église entre dans une communauté même si cette église là n'a pas un bâtiment même cette église là on ne peut pas identifier où elle est les gens vont voir les effets dans la communauté ils vont voir des changements ils vont voir des changements dans la vie des gens ils vont voir des changements dans la nature ils vont voir des changements parce que l'église du seigneur démontre la puissance de dieu et au-delà du bâtiment au-delà ce qui fait que même aujourd'hui comme on a fermé il n'y a plus des cultes il n'y a plus cherchant à être la vraie église du seigneur et ça veut dire aussi dans une famille si l'évangile entre l'évangile authentique il suffit qu'un seul enfant de dieu qui représente l'église le royaume des cieux soit dans cette famille là bien aimée la transformation doit se faire voir dans cette famille là il est impossible qu'un véritable authentique enfant de dieu soit dans une famille et que cette famille là ne vive pas les effets de 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 et que ta famille ne voit pas de transformation à cause de ta présence c'est que tu dois mettre en doute ta foi tu dois chercher la croissance spirituelle un enfant de dieu quand il entre dans une université même si il est seul l'élève n'a pas besoin d'avoir la même taille que la patte pour influencer la pâte. Un peu de levain fait lever la pâte, dit les Écritures. Un peu de levain. C'est-à-dire même un fils de Dieu, un enfant de Dieu suffit. Un pasteur d'Animatondo. Un seul chrétien dans une université musulmane peut faire la différence. Tu n'as pas besoin d'avoir... Nous n'avons pas besoin d'avoir le même nombre, les proportions. Un peu de levain fait lever la pâte. Alors, je vais aller rapidement pour finir. Pour finir. Pour finir. Oh, en Inde, il y a beaucoup d'Hindous et tout ça. Non, non, non. Si nous comprenons les principes de fonctionnement, les peu de chrétiens qui sont là peuvent faire lever la pâte. Yes. Je prends le verset. Quelle est la parabole suivante? Verset C'est le verset combien? Verset 44. Cinquième parabole. Oh, il en reste trois. Est-ce qu'on aura le temps de finir le trois? Let's see. Verset 44. Yes. Joseph était seul en Égypte. Il a porté la solution. Merci, Victoire Oluanzo. Verset 44. Jésus est venu seul. Jésus est venu seul. Le monde a été bouleversé. Yep. Le levain dans la pâte. Verset 44. Donc, si votre vie ne fournit pas, ne n'apporte pas de changement là où vous êtes, vous devez vous poser des questions. Vous devez vraiment vous poser des questions. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète l'homme qu'il a trouvé les caches et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore... Oh non, la parabole s'arrête là. Ok. Il dit ceci. Le royaume des cieux est comme un homme qui prend... qui va dans... quelque part, il trouve un trésor dans un champ. Il entre dans un champ, il trouve un trésor. Et l'homme qui trouve le trésor, au lieu de prendre le trésor, au lieu de partir avec le trésor, il cache le trésor. Qu'est-ce que l'homme fait dans sa joie ? Il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Comme il achète ses champs, ce trésor qui est dans ses champs devient son trésor. Pourquoi Jésus ? Quel est l'essence de cette parabole ? Au fait, en Israël, c'est un peu comme le système bancaire d'aujourd'hui. Leur système, c'était quoi ? Quand quelqu'un a un trésor, quand quelqu'un a un trésor, comme il n'y avait pas de banque où aller cacher un trésor ou quelque chose que ce soit, l'homme prenait son trésor, il le déclarait au fisc. Quand il déclarait son trésor, et puis il allait dans un lieu qui lui appartenait, un champ qui lui appartient, l'homme va creuser et il va mettre des signes pour qu'il n'oublie pas là où il a caché son trésor. Alors, il va cacher son trésor là-bas. Quand il casse son trésor, le trésor peut rester là même après sa mort. S'il ne partage pas les secrets avec d'autres personnes qui l'avaient caché son trésor là, il va mourir avec le secret que le trésor est là. Et maintenant, le temps peut arriver que quelqu'un d'autre revient dans ces champs-là en train de travailler, de travailler, il découvre les trésors. S'il prend ces trésors-là, il ne peut pas aller vendre ça pour avoir de l'argent ou utiliser cela. Ça sera inégal parce que tu dois déclarer les trésors qui t'appartiennent devant les autorités. Alors, qu'est-ce que les gens faisaient? Parce que cacher un trésor aux autorités était aussi un crime. Mais si tu vas montrer ces trésors-là, ils vont te demander l'origine du trésor. Où est-ce que tu es allé? Tu l'as illégalement ou illégalement? Maintenant, quand est-ce que les trésors que tu as trouvés dans un champ deviennent légales, t'appartiennent et tu peux l'utiliser comme tu veux? C'est lorsque les champs dans lesquels tu trouves ces trésors t'appartiennent. C'est comme ça, Jésus dit, cet homme a trouvé les trésors. Comme ces champs-là ne lui appartenaient pas, il a vu que ces trésors est d'une grande valeur plus que tout ce que je possède, il court et il part. Il vend tout ce qu'il a. S'il faut même qu'il emprunte, il va emprunter. Il trouve l'argent, il va chercher qui a le droit de vente de ces champs-là. Il va acheter les champs. Une fois qu'il a acheté les champs, il a le droit de tout ce qui est dans ces champs-là. C'est comme ça, il peut prendre légalement ces trésors et jouir de ces trésors-là. Les présenter aux autorités que je les ai trouvés dans mon champ. Alors, qu'est-ce que cela représente? Cela représente, le trésor représente la vie du royaume des cieux, représente la vie nouvelle que Christ nous donne. En principe, si quelqu'un découvre cette vie-là, il doit être prêt, il doit découvrir sa valeur. Et il doit être prêt à aller et tout abandonner. Tout vendre veut dire ceci, sa vie ancienne. Ne plus vivre sa vie ancienne. Tout ce qu'il avait, il va les laisser. Il va les vendre. Cela veut dire, c'est lui qui trouve la vie nouvelle en principe. S'il a véritablement trouvé la vie nouvelle et connaissant la valeur de la vie nouvelle, cette personne-là ne peut pas hésiter d'abandonner telle ou telle autre chose. Si vous trouvez quelqu'un, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est censé être né de nouveau, s'attacher encore aux choses de son ancienne vie, cette personne n'a pas encore découvert les trésors qu'il y a dans la vie nouvelle. Il n'a pas encore trouvé ses royaumes. Vous devez encore lui prêcher Jésus. Cela veut dire que cette personne n'a pas encore trouvé les biens, la joie qu'il y a dans la vie que Christ nous donne. Et si toi, tu n'as pas encore aujourd'hui compris que tu devantes de tout ce que tu as, si tu n'as pas encore jusqu'aujourd'hui compris que tu ne peux plus continuer à t'attacher des choses que tu possèdes à cause du royaume, ah bien aimé, je doute que tu aies compris la vie du royaume. Et maintenant, c'est une responsabilité pour nous, prédicateurs, d'enseigner de manière à ce que les gens comprennent la vraie valeur du royaume des cieux. Et c'est notre responsabilité en nous, enfants de Dieu, de vivre de manière à montrer aux autres la joie, les trésors, la paix, la richesse, l'abondance qu'il y a dans cette vie de Christ. C'est comme ça, lorsque l'ange est apparu à Jean, à Pierre dans la prison, et Jean, il leur a dit, allez et parlez des choses de cette vie. Allez parler leur des choses de cette vie. Quelle vie, toi, tu montres aux gens? Les gens doivent, une fois qu'ils trouvent cette vie en Christ, ils doivent être tellement joyeux qu'ils doivent être prêts d'abandonner la pornographie, ils doivent être prêts d'abandonner la masturbation, ils doivent être prêts à abandonner son petit ami, ils doivent être prêts à abandonner sa petite amie, ils doivent être prêts à abandonner toutes les choses du monde. C'est ce qui signifie vendre tout ce qu'il y a juste pour posséder ces trésors-là. Alors, est-ce que toi, tu as vendu tout ce que tu possèdes? Ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé. Soit tu utilises ces trésors-là illégalement. Et ceux qui utilisent ces trésors-là illégalement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas encore acheté les champs dans lesquels les trésors s'est trouvés. C'est à ceux-là que le Seigneur dira à la fin, je ne vous ai jamais connus, vous, serviteurs d'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Ceux qui ont trouvé cette vie-là, mais ils n'ont pas la force d'aller vendre, d'abandonner leur ancienne vie. Ils ont pris ces trésors-là et il vient à l'église, il prie avec nous, il chante avec nous, il parle aussi en langue, il est aussi baptisé du Saint-Esprit, mais il n'a pas arrêté avec son ancienne vie, il n'a pas vendu ces histoires qu'il avait. Cet homme-là, à la fin, il sera parmi ceux-là à qui Jésus dit, parce qu'il viendra et dire, Seigneur, ne t'avons-nous pas servi, ne t'avons-nous pas intercédé, ne t'avons-nous pas? Il leur dira, Je ne vous connais pas, vous, serviteurs d'iniquité, loin de moi. Bien-aimé, regarde aujourd'hui, est-ce que tu as abandonné les choses que tu devrais abandonner pour jouir du trésor du royaume des cieux? Nous avançons à cause du temps. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable, et ça, c'est le sixième. 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 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cette deuxième parabole est liée à cette sixième parabole est liée au cinquième. C'est la même chose que Jésus est en train de parler. Et il voulait mettre de l'accent sur ça, que la vie du royaume, c'est une perle de grand prix. 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 Et tu dois être prêt à tout vendre juste pour acheter cette perle de grand prix. Tu dois être prêt à quitter ta famille. Tu dois être prêt à quitter ton père. Tu dois être prêt à tout abandonner pour juste cette perle de grand prix. Si toi, tu n'es pas prêt aujourd'hui à quitter ces garçons-là à cause du royaume, tu n'es pas prêt à quitter cette fille-là qui te conduit dans les péchés à cause du royaume. Si tu n'es pas prêt à quitter cette amie-là qui te conduit dans les mauvaises choses à cause du royaume, tu ne parviens pas à abandonner telle pratique, telle pratique bien-aimée, c'est que tu es en train de sceller ton sort. Tu n'as pas encore compris que la vie du royaume est une perle de grand prix. Et c'est à nous, frères, de faire comprendre cela aux hommes que cette vie que nous avons c'est une perle de grand prix. Nous devons être prêt à tout sacrifice pour ces perles de grand prix. si toi, tu ne parviens pas juste à passer même à sacrifier tes dates, à sacrifier tes unités, juste pour écouter la parole qui va te permettre de vivre pleinement cette vie du royaume. Bien-aimé, tu n'as pas encore compris que la vie du royaume est une perle de grand prix. Si tu n'es pas prêt à sacrifier une nuit juste pour prier devant le Seigneur afin de développer en toi cette vie du royaume ce que tu n'as pas encore compris que la vie du royaume c'est une perle de grand prix. Si jusqu'aujourd'hui il t'est impossible de gêner une journée, deux jours, trois jours, c'est-à-dire te priver de nourriture juste pour développer cette vie du royaume en toi, bien-aimé, c'est que tu n'as pas encore compris que la vie du royaume est une perle de grand prix. Je connais des personnes qui pour gêner ils ne parvent même pas à se débarrasser de la nourriture ne plus que pour un jour, pour deux ou pour trois. Il y a des personnes incapables, incapables de prendre du temps pour lire la Bible, pour écouter la parole, pour perdre de grands prix. Il faut que tu comprennes. Alors nous allons clôturer avec le dernier. Le royaume des cieux est encore semblable verset 47, septième parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant de poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs les tirent et après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec le juste et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimés, Jésus, la dernière parabole, il l'explique clairement. Ça représente le temps de la fin où Jésus viendra ou les anges viendront comme des pêcheurs. Ils vont faire la pêche et ils vont prendre les poissons, ils vont mettre dans un vase et les choses inutiles, les crabes, les déchets, tout ça, mettre à côté. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu ne te consacres pas au Seigneur pour vivre conformément à la vie du royaume, lorsque la fin viendra, tu seras jeté au feu. Mais tout celui qui vit dans la crainte du Seigneur, tout celui qui a compris la valeur de la vie du royaume, entrera dans la joie du maître, entrera dans les saluts éternels et jouira avec le maître pour l'éternité. Alors, tu as à faire le choix aujourd'hui. Tu veux une jouissance temporaire pour pleurer dans l'éternité ou bien tu peux aujourd'hui accepter certains sacrifices pour jouir pour l'éternité. Les choix t'es donnés aujourd'hui. Au travers de ce que tu as entendu aujourd'hui, que tu prennes la décision parce que la fin vient bientôt. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour étaler sur les événements du temps de la fin. Vous pouvez aller voir les derniers enseignements que j'ai donnés sur le jugement éternel. Allez dans ma page évangéliste eturamkassongo. Voyez ces enseignements-là où je parle des milléniums, je parle de toutes ces choses-là, j'explique comment ça se fera. Il faut écouter ces choses-là. Et le dimanche, je vais commencer un programme où je vais enseigner sur les livres d'Apocalypse. À partir du dimanche à 21h, heure de Kinshasa, je commence un programme d'enseignement sur les livres d'Apocalypse pour faire comprendre les événements du temps de la fin. Parce que nous sommes arrivés effectivement à la fin et bientôt le Christ reviendra. Mais lorsqu'il reviendra, est-ce que tu seras parmi le bon qui entreront dans le royaume ou bien seras-tu parmi ceux-là qui seront jetés dans la fosse ? Nous sommes à quelques pas pour atteindre la fin. Et c'est les moments bien-aimés que tu revois ta vie. C'est les moments bien-aimés que tu écoutes la parole et que tu la comprennes et que tu laisses la parole produire de fruits en toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Et le verset 51, la Bible dit ceci, Jésus leur posa la question, avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, ils répondirent, oui, répondirent-ils. Vous comprenez ? Et les disciples ont compris tout ce que Jésus avait dit. C'est pourquoi ils ont produit beaucoup de fruits. Moi aussi, je finis mon enseignement aujourd'hui à vous poser la question. Avez-vous compris tout ce que j'ai dit ? Si vous n'avez pas compris, posez des questions, je serai là pour vous répondre. Écrivez moi-même une box, je répondrai ou écrivez vos questions en commentaire, je reviendrai dans les commentaires pour répondre. Mais rassurez-vous que vous avez compris, c'est alors que vous produirez le fruit. que le Seigneur mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, je t'ai béni de nous avoir donné cette session d'enseignement. Je crois que cette parole a été enseignée avec clarté et précision. Tes enfants les ont reçus. Je prie, Seigneur, que cette parole qui est puissance, que cette parole qui est esprit et vie puisse produire de fruits dans la vie de chaque personne qui m'a suivi maintenant. Fais-le par ta grâce, fais-le par ton amour et que ce programme continue à bénir de vie partout où il sera suivi. Au nom puissant de Jésus, j'ai béni, Seigneur, l'initiataire de cette organisation et de ce programme. Que sa vie soit bénie abondamment et que tu l'arroses encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes amis, merci beaucoup d'avoir suivi. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, Danny Matondo, qui m'a donné l'opportunité de partager cette parole avec vous qui m'a permis d'être là. Que mon Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, vous tous qui avez donné de votre temps, de vos datas pour me suivre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous voulez suivre plus d'enseignements que je donne, je ne vais pas faire le commentaire là-dessus pour dire que ça va vous aider à grandir, que c'est profond. Mais vous-même, vous pouvez vous faire une idée des enseignements que je donne. Donc, si vous en voulez plus, vous pouvez juste aimer ma page évangéliste Thuram Kassongo et suivre les enseignements qui sont soit dans ma chaîne YouTube Thuram Kassongo TV. Vous souscrivez, vous aimez et vous allez suivre les enseignements qui sont dans ma page YouTube. Que mon Dieu vous bénisse. Et si le Seigneur vous touche pour bénir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à aller juste dans notre website, dans le site web www.micron.org C'est là qui est en train de défiler au bas de l'écran. www.micron.org Et vous allez trouver un bouton Donner. Donner chaîne. Vous cliquez sur ce bouton-là de Donner et ça va vous amener à la page de PayPal. Là, vous pouvez offrir à Dieu par une carte bancaire. Et vous pouvez... Et si vous voulez le faire par autre moyen, n'hésitez pas de nous contacter. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu soit avec vous. Et alors, les questions, posez-les en commentaire. Je répondrai sans aucun problème. Que la faveur de mon Dieu soit votre partage. Et on va se revoir à la prochaine occasion. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501